La France bouge, ce sont des parcours de vie, d'entrepreneurs, d'audacieux, des dirigeants, et on le voit depuis quelques années, des talents se révèlent sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux, vous allez voir. La belle histoire de la France bouge. Avec toi Benjamin, le portrait ce soir d'un amoureux des animaux. Il est normand de naissance, Florian Gogné a grandi certes avec ses trois soeurs, mais surtout constamment entouré d'animaux, des chiens principalement. Son premier, un caniche nommé Snoopy, puis une Saint-Bernard du nom de Belle, ou encore un bichon maltais qui s'appelait Zoé. C'est donc naturellement qu'au lycée, Florian se met à rêver de son futur métier. Je voulais être soigneur de dauphins, aux grands dames de ma conseillère d'orientation, parce que c'était super compliqué pour elle de me conseiller là-dessus. Puis après j'ai compris que les dauphins en France, à part au Marineland, au Parc Astérix, il n'y en avait pas. Et ce n'est pas du tout quelque chose avec lequel j'étais en accord. Donc j'ai switché, je suis parti sur complètement autre chose. Mais finalement, quelques années plus tard, je suis quand même revenu à ce premier amour qui était l'éducation des animaux. Alors ce n'est pas des dauphins, c'est des chiens. Mais bon, il y a une certaine cohérence finalement avec mes rêves d'enfant. Quelques années plus tard, oui, parce qu'après lycée, Florian s'est beaucoup promené. Il est allé apprendre le chinois à la fac, puis il a fait une école de communication. Il a ensuite fait garçon au père à New York et il a même travaillé dans la mode près de l'île. Et c'est justement dans le Nord, il y a six ans, qu'il trouve enfin sa voie et un métier qui a du chien. Florian devient comportementaliste et éducateur canin. Oui, une vraie passion pour ce jeune homme de 34 ans. En clair, il aide les gens à comprendre leurs chiens et il aide les chiens à mieux se faire comprendre. Alors au même moment, il se lance sur les réseaux sociaux, sous le pseudo PoseUp, Comprenez les pattes en l'air, un compte Instagram où il partage des photos et vidéos de la vie de ses chiens et partage des conseils pour les propriétaires ou futurs propriétaires de toutous. J'ai beaucoup parlé de la promenade, de la balade. C'est quelque chose que tout le monde fait quand on adopte un chien. Mais c'est d'expliquer comment la rendre plus intéressante pour tout le monde et de bien comprendre que sortir promener son chien, ce n'est pas forcément marcher dans le quartier sans s'arrêter. C'est plutôt laisser le chien renifler, prendre ses odeurs, s'arrêter quand il a envie de s'arrêter. Et finalement, on se rend compte que quand on permet à son chien de faire tout ça, on a un chien qui, comme par magie, en tout cas la plupart du temps, ne tire presque plus en laisse parce qu'il comprend que ce n'est pas nécessaire et qu'il profite de sa balade. C'est des choses tout bêtes, mais qui permettent au chien d'avoir un peu plus de liberté. Et comme Florian, d'autres influenceurs mettent en avant leurs animaux sur les réseaux sociaux pour séduire de plus en plus de gens. Et ça marche. J'ai vu 900 000 personnes qui suivent par exemple le compte TikTok La Pâte Enchantée. Ou encore, vous avez un coquer stiletto qui est suivi par près de 800 000 fans. Et comme quoi, ça donne envie peut-être à des futurs propriétaires d'acquérir un chien. Et en plus de ça, on a des conseils très pratiques à chaque fois. Il y a du fond, ce n'est pas juste qu'ils se mettent en avant. Oui, ce n'est pas uniquement prendre des photos avec mon chien, une petite balade. Non, on a des conseils sur la balade, sur qu'est-ce qu'il faut prendre comme panier, etc. Il y a de plus en plus, ce qui m'a frappé avec le décès d'Alain Delon la semaine dernière, il y a de plus en plus de stars, d'entrepreneurs aussi, qui s'engagent sur cette cause animale. Oui, qui vont utiliser leur notoriété. Alors, les entrepreneurs, vous avez les grands patrons comme Xavier Niel, le patron de Free, celui de Mythique, Marc Simoncini, ou encore le PDG de Vipi, anciennement vente privée. Et puis dans les stars, bien sûr, la première d'entre elles, c'est Brigitte Bardot, icône du cinéma français, qui organise des actions via sa fondation pour venir en aide aux animaux en détresse. Merci, merci à tous les quatre, c'était bon de vous revoir tous dans ce studio à Europe 1. Merci pour cette France Bouge, merci Frédéric Le Gouen, PDG d'Animalis. Merci beaucoup. Thomas Grenier, bonne chance, j'espère que vous avez bien noté les conseils de Gilles Attaf. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'IntoxiVet, donnez-nous des nouvelles. Gilles Attaf, merci. Merci beaucoup. Président de la certification origine France Garantie. Benjamin, on se retrouve demain pour une prochaine France Bouge. On va parler des vendanges demain.